Bienvenue dans Quatrième Vague, le podcast des thérapies de nouvelle génération qui vous permettent de vous libérer rapidement des poids du passé et de remettre de la joie au cœur de votre vie. Dans chaque épisode, vous découvrirez une ou plusieurs idées pertinentes pour embellir votre quotidien. Je m'appelle Jean-Michel Guret, je suis formateur et psychothérapeute, fondateur de l'IFPEC, un institut consacré aux thérapies de Quatrième Vague. Ce premier épisode de cette nouvelle saison est dédié à l'exploration de la théorie de l'attachement, des blessures qu'elle peut engendrer, mais aussi des chemins de guérison qu'elle propose. Dans cette série, nous nous appuierons sur le livre de Jessica Baume, Attachement anxieux, une nouvelle façon d'aimer et d'être aimé. Cet ouvrage, riche et accessible, aborde un sujet complexe mais universel. Comment nos premières relations influencent nos vies émotionnelles et amoureuses et comment surmonter les blocages qui en découlent ? Jessica Baume est psychothérapeute et fondatrice du Relationship Institute of Palm Beach aux Etats-Unis. Spécialisée dans les troubles de l'attachement, elle accompagne ses patients dans la compréhension et la guérison de leur schéma relationnel. Ce qui rend son approche si puissante, c'est qu'elle-même a traversé les défis de l'attachement anxieux. Au fil des années, elle a pris conscience de ses propres schémas et blessures émotionnelles et elle a transformé ses expériences en outils concrets qu'elle partagent généreusement avec nous dans son livre. Jessica Baume parle non seulement en tant que spécialiste mais aussi comme une personne qui a souffert de cette angoisse d'abandon et de dépendance émotionnelle. Elle raconte par exemple comment elle s'est rendue compte que certaines de ses réactions, comme la panique par exemple, lorsqu'une personne ne répondait pas immédiatement ou le besoin d'être constant, d'être rassurée dans ses relations venait de ses blessures d'enfance. Cette prise de conscience a marqué le début d'un long travail d'introspection et de guérison qui l'a finalement mené à aider des centaines d'autres personnes à trouver l'apaisement et des relations plus épanouies. Dans ce premier épisode, nous allons poser les bases pour comprendre cette théorie de l'attachement, son origine et pourquoi elle reste si importante aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la théorie de l'attachement ? Cette théorie a été développée dans les années 1950 par John Bowlby tout d'abord et une de ses collègues, Marie Ensworth, deux chercheurs en psychologie. Leur idée centrale est que notre manière de nous attacher aux autres se construit dans la toute petite enfance, en particulier dans nos relations avec nos parents ou les personnes qui s'occupent de nous. Pour bien comprendre, imaginez un enfant qui explore un parc. Il est en sécurité parce qu'il sait que derrière lui, quelqu'un de bienveillant veille sur lui. Cette présence rassurante lui permet de prendre des risques, d'aller de plus loin et de plus en plus loin d'ailleurs, et de revenir lorsqu'il a peur ou qu'il se sent vulnérable. Cette figure d'attachement, comme on l'appelle, joue un rôle essentiel car elle sert de base de sécurité, une sorte de point de repère stable qui permet à l'enfant de se développer en toute confiance. Mais alors que se passe-t-il si cette figure d'attachement n'est pas toujours là pour l'enfant ? Si elle se montre tantôt attentive, tantôt distante, voire absente, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'enfant développe alors des mécanismes pour composer avec cette insécurité. Et ces mécanismes, qu'on appelle aussi style d'attachement, influencent toute sa vie, bien au-delà de l'enfance, jusque dans ses relations amoureuses à l'âge adulte. Quels sont donc les différents types d'attachement ? Les chercheurs ont identifié quatre grands types d'attachement qui sont comme des stratégies relationnelles développées pour répondre aux situations d'insécurité dans l'enfance. Tout d'abord, on observe l'attachement sécure. C'est le style que l'on développe lorsqu'on a eu une figure d'attachement attentive et bienveillante. Une personne avec un attachement sécure se sent en confiance dans ses relations, capable de s'ouvrir sans crainte et notamment sans crainte d'être rejeté ou d'être abandonné. Autre style d'attachement qu'on appelle insécure-évitant. Ce style se développe lorsque les besoins émotionnels d'un enfant ont été largement négligés ou rejetés. La personne apprend à éviter l'intimité et à ne pas dépendre des autres car elle a intériorisé que ses besoins n'étaient pas importants. Adulte, elle semblera donc indépendante, mais cette autonomie cache souvent une peur profonde de se montrer vulnérable. Ensuite, on trouve l'attachement insécure-anxieux. Si, au contraire, l'enfant a eu des réponses imprévisibles, parfois présentes, parfois absentes, il développe une peur de l'abandon et un besoin constant d'être rassuré. Adulte, il a tendance à rechercher la validation dans ses relations et à craindre excessivement d'être abandonnée. Jessica Baum utilise ici la métaphore de la pieuvre qui représente cette personne anxieuse qui s'accroche à l'autre pour ne pas être délaissée. Elle explique que pour elle-même, cette dépendance émotionnelle était une manière de combler un vide affectif issu de son enfance. Et enfin, quatrième mode d'attachement, celui qu'on appelle l'attachement désorganisé. Dans les cas les plus extrêmes, lorsque la figure d'attachement a été elle-même source de peur ou d'insécurité, l'enfant peut développer un attachement désorganisé avec des comportements incohérents et une peur simultanée d'approcher ou de fuir les relations. Et c'est notamment le cas quand les enfants ont des parents qui sont soit effrayants ou soit effrayés. Ces styles d'attachement sont profondément ancrés et influencent la manière dont nous entrons en relation. Par exemple, une personne anxieuse peut ressentir une panique incontrôlable si son partenaire tarde à répondre à ses messages, tandis qu'une personne évidente peut, sans le vouloir, repousser son partenaire dès qu'une discussion devient trop intime. Alors qu'en est-il des blessures d'attachement à l'ère de l'isolement ? Les relations affectives sont essentielles à notre équilibre. Mais la société moderne, et plus récemment la pandémie qu'on a tous connue, a accentué un sentiment d'isolement. Jessica Baum souligne que l'incertitude actuelle et les bouleversements récents peuvent réactiver des blessures profondes, même chez ceux qui pensaient avoir trouvé une certaine stabilité. En période de crise, il n'est pas rare de se sentir submergé par des peurs d'abandon ou de rejet et de voir les vieilles blessures refaire surface. Jessica Baum nous propose différents exercices et notamment de commencer par identifier son style d'attachement. Pour terminer donc cet épisode, voici un exercice qu'elle propose pour vous aider à connaître un peu mieux, à vous connaître un peu mieux. Il s'agit simplement de réfléchir à vos réactions émotionnelles dans les moments de séparation ou de conflit avec une personne proche. Prenez un instant pour vous souvenir d'une situation où vous vous êtes disputé ou bien vous avez été séparé de quelqu'un de significatif pour vous. Quelles sont les émotions qui sont apparues en premier ? Étiez-vous en panique, à la recherche d'une réassurance immédiate ? Ou bien avez-vous ressenti un besoin de prendre de la distance, de vous isoler ? Peut-être avez-vous eu même des réactions contradictoires. Cet exercice est un premier pas pour prendre conscience de votre manière d'entrer en relation. C'est en explorant ces émotions que vous pourrez mieux comprendre vos schémas et éventuellement commencer à travailler avec eux. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Dans le prochain, nous entrerons plus en détail dans les dynamiques relationnelles, notamment cette fameuse danse entre la pieuvre et la tortue, deux styles d'attachement qui s'attirent et se repoussent dans un cycle souvent douloureux. Nous verrons également comment Jessica Baume invite à travailler avec notre petit moi, cette part de nous qui garde les blessures d'enfance. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez plus d'informations sur le blog de l'IFPEC à l'adresse ifpec.org ou bien sur mon compte personnel LinkedIn ou ma chaîne YouTube. Et à bientôt pour un nouvel épisode.